Il y a le tie-break du deuxième aussi, tu gagnes, et à la fin, on sait qu'il se passe bien, comment t'as vécu ça, toi ? Ouais, c'était un match différent quand même de lundi soir. Lundi soir, j'étais vraiment malmené très sévèrement, j'étais mené quand même 6-1-5-2, alors que là, j'ai briqué dès le début du deuxième. Mais c'est vrai que c'était encore un gros combat, finalement, je gagne le tie-break du deuxième set comme lundi, et je m'arrive à m'en sortir en 3-7. Donc, ouais, c'était un gros combat contre un très bon joueur, encore une fois, il a très bien joué tout au long du match. J'ai fait un meilleur début que la dernière fois, mais voilà, il a su saisir ses occasions en premier, j'ai dû trouver des solutions, les chercher, en trouver. Donc, c'était un match encore dur, mais ça fait du bien de gagner. Ouais, ça fait du bien, tu sens que la confiance, elle est encore plus forte que quand t'es arrivé le deuxième lundi ? Ouais, c'est sûr que quand tu gagnes des matchs, forcément, ta confiance, elle augmente. Après, voilà, ça me fait du bien aussi d'enchaîner plusieurs matchs, d'en gagner. C'est vrai que sur le circuit principal, un certain classement, tu regardes les ratios victoire-défaite, elles sont quand même dures, quoi, si t'es pas dans les vins. Donc, voilà, ça fait du bien d'enchaîner, ça donne de la confiance, surtout quand tu gagnes des matchs comme ça, sans forcément super bien jouer. Mais de t'en sortir à l'arrache, c'est toujours encore mieux pour ta confiance. Physiquement, justement, d'enchaîner les matchs en 3-7, les combats, tu montres que physiquement, t'es là, comment tu te sens ? Ouais, physiquement, je sais que voilà, ça fait longtemps quand même que je suis plutôt bien préparé, je suis fort, c'est quand même un pan fort chez moi. Donc, de continuer à le montrer tout au long de la saison, même si ça commence à être la fin de la saison, c'est toujours super cool pour moi. Voilà, je sais que c'est une grosse qualité que j'ai, qui peut beaucoup me servir sur beaucoup d'adversaires. Et je pense que ça m'a bien aidé aujourd'hui, en tout cas, contre mon adversaire. Sur l'aspect mental, on se sent fort aussi, même quand on est mené, on ne se sent pas impacté. Alors, peut-être que tu renvoies ça et quand on est dedans, ça bouillonne un peu. Mais t'as aussi cette force mentale, psychologique en toi ? Ouais, c'est vrai que je pense que mentalement, je suis quand même un guerrier, je m'accroche du début à la fin. Je pense que les scores, ils parlent d'eux-mêmes aussi, donc c'est plutôt bien. Voilà, je fais beaucoup d'efforts par rapport à ça, c'est quand même un grand axe d'amélioration pour moi, pour la suite de ma carrière. Donc, voilà, j'essaie de tenir le plus possible et quand ça paye, ça fait plaisir, ça a encore plus envie de continuer. Cette italienne, j'ai joué à Quimper. En début d'année. Et tu le gagnes ? J'avais gagné en 2-7, ouais. Ça n'était plus ? J'avais gagné, ouais, 6-4, 6-3. Il avait mon bien joué. Avec vous, là, il a... Ouais, il a bien joué, là, fait... C'est un joueur super talentueux, super frappe de balle, donc voilà, il est très fort et il va encore être plus fort dans le futur. Donc, c'est vrai que je m'attendais à un match compliqué. Il est venu avec, voilà, il voulait prendre sa revanche aussi, donc c'est toujours plus compliqué de battre des joueurs quand ils viennent pour prendre leur revanche. Voilà, j'ai pris ma revanche contre Malkan lundi, j'étais motivé. Lui, c'était pareil pour prendre sa revanche du début d'année. Donc, c'est toujours satisfaisant quand tu bats deux fois la même personne. Sur ce cours, tu te sens bien ? Il y a une pluie, machin, mais les conditions de jeu ? Ouais, c'est vrai que les conditions sont super bien. Je me sens bien, voilà, ici à Orléans. Le central est super, le public nous soutient. J'ai eu la chance, entre guillemets, de jouer contre les étrangers, donc le public était plutôt pour moi. Donc, voilà, en quart de finale, je jouera encore contre un étranger. Donc, voilà, j'espère que le public sera nombreux et qu'il continuera à me soutenir comme ça. C'est le moment-là, pardon ? Pardon ? C'est déjà l'adversaire ? On ne se connaît pas, mais c'est deux étrangers, donc c'est Gauffin ou Viertanen. Donc, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas en français. Donc là, tu es en quart de finale. C'est quoi l'objectif pour toi ? En arrivant ici, est-ce que tu visais la victoire ? Deux matchs de passé ? Quand tu arrives en tant que taille de son numéro 2 sur un tournoi, c'est normal que tu visais la victoire. Puis même sur tous les tournois que je joue, je visais la victoire. Donc, ici, en venant ici, je suis venu pour gagner le titre. Mais vraiment, voilà, pour refaire des matchs, je faisais des plus US Open que je n'avais pas joué en compétition. Donc, il faut refaire des matchs. Ce n'était pas prévu que je vienne ici à la base. Donc, voilà, je serais content d'être resté au L1, d'avoir gagné mes deux premiers tours. Et je me concentrerai sur mon quart de finale. Autre sujet, tu parles de l'US Open où il n'y avait pas de juge de ligne, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo, 100% vidéo sans juge de ligne ? Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que joueur ? Moi, j'aime plutôt bien. Au moment, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, si c'est bien réglé. Mais je pense que c'est toujours une belle évolution pour le tennis. Après, ici, à Orléans, on n'a pas non plus à se plaindre. Même s'il y a des juge de ligne, ils sont très bons. Et on a droit au challenge. Donc, si on a un doute, on peut quand même vérifier la balle. Et donc, pour l'instant, je n'ai vraiment pas eu de problème. Et c'est vrai que c'est une bonne évolution, en tout cas, dans le tennis. Au moins, tu es sûr que si elle a l'annonce des fautes, c'est qu'elle est faute. Ça pourrait dépendre de la surface aussi. On pense que sur terre battue, par exemple, ce serait peut-être un peu moins utile. Ouais, c'est vrai que sur le gazon et le dur, c'est très utile. Après, sur terre, moi, j'aime bien aussi quand l'arbitre, il descend, voir la marque. Je pense que c'est une tradition aussi. Donc, c'est plutôt cool. Après, ça aussi, ça arrive à des litiges un peu. Parfois, la balle, c'est vraiment limite. Donc, ça pourrait être cool aussi d'avoir ça sur terre. Mais plutôt, je pense, pour les balles chauds. Tu es plutôt favorable ? Ouais, moi, je suis plutôt favorable. Toute bonne évolution, moi, je suis favorable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.